Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes créations du mois de juin. Je croise les doigts pour ne rien oublier car j'ai plein de choses que j'ai envie de vous montrer. Commençons tout de suite. Je continue mon challenge où je réalise toutes les chaussettes qui sont dans ce livre de patrons pendant une année. Ce mois-ci, j'en ai 9 à vous parler. Donc je n'en ai pas fait 9, mais j'en ai au moins commencé 9. Donc ça va faire beaucoup de chaussettes à vous montrer. Je vais commencer par celles que j'ai déjà offertes pour ne pas les oublier. Donc tout d'abord, nous avons la paire de chaussettes qui s'appelle Lotte. Elle se présente comme ça dans le livre. Elle est par la créatrice de patrons Emily Joy Ricard. Et je l'ai réalisée avec la laine Yarneline Colorie Monsieur Hatchoum que j'avais achetée dans la boutique Sipenit à Bruxelles. Et quelques restes de laine d'une paire de chaussettes que j'avais fait précédemment avec les bouquets de laine de Yarneline également. Et que j'ai offerte à ma cousine pour ses 20 ans. Je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez les voir. C'était un patron que j'ai trouvé assez intuitif, plutôt simple. En fait, c'est une chaussette qui est relativement simple. Et vous avez juste sur le bord une petite frise, on va dire, de dentelle. Et ensuite, en haut, vous avez des rayures, voilà, comme ça. Et c'est une paire de chaussettes qui commence d'abord par le haut du pied et qui va vers la pointe du pied. Voilà pour la première paire. Ensuite, nous avons le modèle Keisla de Rachel Koupili. Alors, je vais essayer de vous montrer la photo qui se présente comme ceci sur le livre. C'était un modèle que j'étais très, très excitée de faire. Je l'avais réalisé avec la laine du club Arco Iris, le deuxième, donc de Yarn of Thrones, la maison Lannister. Que j'avais pris ce club-là avec le Stelina Doré. Et en fait, c'était une paire de chaussettes que j'étais très excitée de faire. Car il y avait comme un effet de chaîne. Je vais vous mettre des photos juste ici pour que vous voyez. Cependant, je ne les ai pas gardées et je les ai offertes. Parce qu'en fait, même la taille 1 du patron, il s'est avéré qu'elle était extrêmement large. Alors, je ne fais pas d'échantillon pour mes chaussettes. Donc, c'est toujours un peu la surprise. Mais là, je trouve que c'était vraiment comparé à toutes les autres chaussettes où je fais la taille 1 et je n'ai aucun problème. Là, c'était vraiment un changement total. J'ai même vérifié plusieurs fois si je ne m'étais pas trompée de taille d'aiguille. Mais non, non, j'avais bien utilisé les aiguilles de 2,5 mm comme recommandé par Rachel Coupy, la créatrice de ce patron. Ce n'est pas grave, les chaussettes sont quand même très belles. J'ai reçu des compliments dessus. Et je les ai donc offertes. Je ne les ai pas gardées pour moi. Je les ai offertes à un homme et elles lui vont, je l'espère, très bien. C'est un modèle qui commence par le haut de pied et qui descend vers la pointe avec une répétition de patron pour faire l'effet torsade chaîne qui est très, très simple à retenir. Donc, je vous recommande mille fois ce patron-là. Je n'ai pas mis à part ce problème de jauge, mais je pense qu'en fait, on peut changer la répétition. Si on enlève une répétition, ça devrait être la bonne taille. Peut-être qu'un jour, quand je referai des chaussettes après mon challenge, j'essaierai de faire ça. Mais en tout cas, la chaussette est très jolie. Le résultat du patron et le patron lui-même est très clair. La dernière chaussette que j'ai à vous présenter uniquement en images car je ne l'ai pas gardée, c'est la Erika par Anya. Eumann, qui ressemble à celle-ci sur le livre. Voilà. Et moi, je l'ai réalisée avec la laine Lille Bling de Lily sur un fil en coloris beige ivré, qui est une laine absolument magnifique. Et que j'ai offert à ma collègue juste avant son mariage, comme c'est une laine un peu bleue. Je me suis dit que j'allais offrir un truc bleu pour le mariage. C'est une tradition. Et donc, cette paire-là de chaussettes, elle commence également par la cheville et elle descend vers la pointe des pieds. Le patron est très explicite. C'est un effet de petite feuille sur les pieds. C'est très, très, très joli. Et c'est un patron qui, contrairement aux autres patrons, où c'est moi qui fais exprès de faire la longueur de la jambe plus courte, celui-ci est naturellement écrit de cette manière. Donc, c'était intéressant de faire. Alors, ce n'est pas des soquettes, mais des chaussettes juste un tout petit peu plus courtes. Voilà, selon le patron, c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai des vraies chaussettes à vous montrer. On commence par la paire de chaussettes Mika par Christine Véjar, qui ressemble à ça. Voilà. Je l'ai réalisé avec le coloris Oasis de la nouvelle base Le Chat qui Tricote, Mao Mao. Donc, c'est une base, je vais vous dire tout de suite, qui est 80% Merino Superwash et 20% Rami, qui est l'ortie de Chine. Et en fait, ça remplace le nylon dans les chaussettes, ce qui est quand même super intéressant, question développement durable. Et ce coloris Oasis est absolument magnifique. Et également, le petit accent que j'ai fait avec un reste de Longhorns Alpaca Socks. Donc, voilà. C'est une paire de chaussettes à tricoter en sport. Et j'étais un peu incertaine pour utiliser cette base Mao Mao pour faire des chaussettes d'épaisseur sport plutôt que fingering. Mais Camille, qui est la gérante du Chat qui Tricote et qui fait la laine teinte à la maison, m'a rassurée parce que c'est du 300 mètres pour 100 grammes. Donc, ça passe très bien en sport. Voilà, là, si vous regardez la chaussette, il n'y a pas de trou, tout va bien. Donc, voilà. C'est un patron qui se réalise du haut de la chaussette, donc de cette partie-là jusqu'en bas le pied. J'ai trouvé le patron relativement simple. Il y a juste un peu de colorwork ici et là. Comme c'est du sport, ça va un peu plus vite parce que c'est tricoté avec des aiguilles de 3,25 millimètres. Et c'est surtout la laine qui est le showstopper sur ces chaussettes-là. Voilà, elles sont comme ça. Quand je vous les montre hors du bloqueur, elles représentent comme ça. Vous avez une petite partie de colorwork ici qui va tout autour du pied. Et ensuite, une partie de colorwork autour de la cheville qui va également tout autour de la cheville. Ensuite, nous avons également la paire de chaussettes qui s'appelle Gerst de Verena Corse et qui ressemble à ça. Je l'ai réalisé en laine auto-rayée de Chips Schweppes, une marque un peu comme ça. De toute manière, tous les noms que je vais sûrement rater à dire sont toujours écrits dans la barre de description si vous cherchez un patron en particulier ou une laine que je vous présente également. Donc, c'est une laine auto-rayante en coloris Museum Square. Et je suis hyper fière de moi pour ces chaussettes parce que si vous les regardez là, vous allez voir qu'elles sont identiques. C'est-à-dire que j'ai réussi avec les couleurs à faire les deux chaussettes symétriques. Même la partie du talon qu'on voit ici, elle est quand même réussie. C'est-à-dire que, enfin, réussie, ça n'aurait pas été dramatique, ça n'aurait pas été raté si elle n'avait pas été pareille. Mais j'ai réussi à faire le tout bout du talon en bleu, en bas le rose clair et en haut le violet pâle. Donc, je suis super contente pour ça. J'avais choisi ce patron en particulier car le motif est très simple. En fait, c'est juste des côtes qui après ne sont pas alignées. Donc, c'est hyper soft, hyper simple. Ce n'est pas du tout un patron compliqué avec plein de trucs qui se passent en même temps, qui auraient un peu été cachés par le fait auto-rayant de la laine. Ce sont des chaussettes qui commencent par le bout des pieds et qui montent jusqu'en haut. Ce qui était très bien, justement, pour la laine auto-rayante également, car je n'avais que 50 grammes. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Et du coup, j'ai pu, avec ma balance, tricoter jusqu'en haut de la chaussette en pesant toujours pour voir que la première faisait toujours bien 25 grammes pour que quand j'étais à la deuxième, il ne me manque pas de laine pour faire la deuxième chaussette. Donc voilà, il y avait un peu du yarn chicken qui s'est passé. Mais au final, vous voyez, tout s'est bien fini. Donc, je suis ravie. Et en plus, je suis toujours un grand sentiment de satisfaction parce que, aussi bien j'adore acheter de la nouvelle laine à chaussettes, c'est tellement facile, il suffit de vérifier que c'est de la figurine avec du nylon, il y a des coloris tous plus beaux les uns que les autres. Je crois que je vous en parlais dans mon dernier podcast qu'en plus, on peut vraiment se lâcher sur la laine à chaussettes parce que si on ne veut pas qu'on voit nos chaussettes extravagantes, c'est très facile de les cacher. Donc, autant j'adore vraiment acheter et recevoir en cadeau de la laine à chaussettes, autant j'éprouve un sentiment d'une énorme accomplition quand j'ai fini une pelote. Donc, voilà, là j'avais fait une paire et une pelote. Donc, je n'ai plus cette pelote dans mon stage et je me sens, je ne sais pas, réjouie d'avoir utilisé ma pelote pour avoir fait un si joli modèle. Ensuite, j'ai pas mal d'encours à vous montrer. Il s'avère que moi, je suis une personne, dans les tricoteuses, on dit souvent qu'il y a les personnes qui sont mono-encours, donc qui n'ont toujours qu'un seul projet sur lequel elles travaillent à la fois et les personnes qui sont plurien-encours, donc qui papillonnent d'un projet à un autre selon le gré de leur envie en même temps. Donc, moi en général, je suis plutôt mono-encours, c'est-à-dire que je travaille sur ma chaussette de la semaine. Quand elle est finie, je passe à la suivante. Et quand, par exemple, j'ai un projet annexe à faire, je vais travailler sur ma chaussette de la semaine, puis le projet annexe, le finir et ensuite commencer la chaussette de la semaine d'après ou inversement, faire le projet que j'ai vraiment à faire sur une deadline pour ensuite travailler sur ma chaussette de la semaine. C'est comme ça que je travaille, en particulier parce que comme les chaussettes, c'est un projet qui est très mobile, j'ai jamais ce problème de me dire il me faut quelque chose que je puisse prendre quand je vais au travail, il me faut le projet du canapé qui est un peu plus gros. Donc voilà, mis à part la couverture de température, en règle générale, j'ai tous mes projets qui sont faits un par un chronologiquement. Mais ce mois-ci, j'ai eu quelques petits problèmes et puis j'ai commencé un peu multiples choses en même temps. Donc j'ai pas mal d'encours. Déjà, j'ai les chaussettes qui s'appellent Carapins et qui ressemblent à ça. Donc c'est de la créatrice Rosa Pommard. La photo ressemble à ça. Donc c'est des chaussettes qui sont tricotées avec un fil très 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 épais. C'est du bulky, donc ça change énormément. C'était vraiment super super rapide à faire, un peu comme les petits hauts que j'avais fait le mois dernier puisque c'est à peu près la même épaisseur de fil. J'ai utilisé un fil qui s'appelle Rico Essentials. Je vous mettrai le nom exact avec le numéro de la couleur parce qu'il n'y a pas de nom dans les couleurs. Et je l'ai acheté au chat qui tricote. Et en fait, je me suis un peu plantée parce que voilà, j'ai commencé la deuxième et j'ai vraiment bien avancé. J'en suis presque, vous voyez, presque à la pointe. Mais je n'ai pas acheté assez de laine. Donc la prochaine fois que je fais un petit voyage à Aix-en-Provence, il faut absolument que je passe au chat qui tricote pour acheter une pelote de marron encore une fois et finir la pointe. Voilà. C'est un modèle qui visuellement, moi je ne suis pas très attirée. Je ne le trouve pas à mon goût. Les chaussettes sont hyper épaises donc je pense que c'est plutôt des chaussons. Mais quand je l'ai montré à ma maman, elle m'a dit qu'il lui plaisait beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les finir et puis je lui offrirai parce que je sais qu'elle les portera et que ça lui fera plaisir. Ça, c'est vraiment les chaussettes de nuit de l'Extrême. Elles sont vraiment super, super épaisse. C'est une laine qui contient de l'acrylique. Donc c'est laine et acrylique. Et ça, ça permet également, donc non seulement de tenir les pieds chauds, mais également d'être un peu plus résistante que de la laine 100% laine. Et j'ai l'intention de mettre des petits points, je vous montrerai peut-être parce que c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi, des petits points d'une espèce de colle antidérapante sous les semelles. Une fois que j'aurai feutré ces chaussettes, parce que oui, c'est des chaussettes qu'il faut légèrement feutrer et brosser. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Je vais attendre de finir quand même les deux avant de me lancer là-dedans. Mais je suis quand même assez enjouée de tester un nouveau principe. C'est des chaussettes qui apparemment utilisent une construction ancestrale portugaise parce que Rosa Pommard est portugaise. Donc j'ai trouvé ça très intéressant à réaliser. Elles se commencent en fait par le haut du revers qu'on replie après. Et ensuite, c'est tout le temps le point envers. Et après, vous avez des jolies lignes comme ça qui sont créées avec des points en droit et des diminutions. Et vraiment, j'ai bien aimé réaliser ce modèle par sa rapidité parce qu'elles utilisent des aiguilles de 6 mm. Donc vous pouvez imaginer que par rapport à des aiguilles de 2,25 mm, ça change vraiment la vie. Ensuite, j'ai un tout petit projet à vous montrer. Mais alors vraiment minuscule, c'est que les côtes. Et je pense que je n'ai même pas fini les côtes qui ressemblent à ça. Et en fait, c'est le début de ces chaussettes-là qui s'appellent Canerva par la créatrice Rachel Koupi, encore une fois. C'est un modèle qui est cuff-down. Donc comme vous le voyez, j'ai commencé par le haut, en haut, au-dessus de la cheville pour descendre vers la pointe des pieds. Elle se tricote avec des aiguilles du 2,5 mm. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté complètement au milieu de ces chaussettes, c'est parce que j'utilisais le coloris baie-givré. Et ce modèle-là, je voulais absolument le faire pour moi parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup à un modèle que j'avais tricoté précédemment qui s'appelle Imker, il me semble. En tout cas, c'est le modèle que j'ai tricoté lors de ma vidéo Tricoter la semaine avec moi et que j'ai fait pour ma maman. Et donc là, comme je trouve que le modèle est très 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 similaire, je vous remontre, j'espère que vous allez voir comme moi que les deux modèles se ressemblent pas mal avec ces espèces de croisillons torsades qui font comme ça un peu des sabliers. Je voulais absolument donc le faire pour moi pour avoir une paire de chaussettes mère et fille. Et j'ai pris la couleur que j'avais la plus proche du bleu clair que j'avais utilisé pour ma maman. Et donc, c'est pour ça que j'ai utilisé la teinte Béjibré de Lili sur un fil. En plus de ça, cette teinte-là, je voulais absolument une paire avec parce que je la trouve vraiment trop 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 belle. Donc après, j'ai coupé le fil et je me suis mise à faire les Erika Socks en urgence pour les offrir à ma collègue qui se marie. Mais je vais revenir dessus. Par contre, j'ai pesé mon reste de laine. Il ne me reste que 44 grammes. Je pense que ce ne sera pas assez. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est qu'il me reste toujours un petit reste d'Alpaca Socks Long Yarns, coloris bleu clair que j'ai utilisé par exemple pour faire le colorwork sur ces chaussettes-là et que j'avais bien sûr utilisé pour réaliser la paire de chaussettes que je veux qui soit jumelle avec ma maman. Donc je ferai sûrement le talon et la pointe avec la Long Yarns Alpaca Socks et le reste de la chaussette avec ce coloris-là. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner parce que ça, c'est une laine fingering et l'autre, c'est une laine sport. Mais je croise les doigts que ça fonctionne parce que je n'ai pas d'autre solution et je n'ai pas vraiment envie de racheter encore une pelote entière si je ne veux en utiliser qu'un tout petit peu. En tout cas, j'ai hâte d'y retourner. C'est vrai que là, comme j'ai commencé pas mal de trucs, ça va peut-être attendre un tout petit peu mais ça ne devrait pas trop tarder quand même. Je pense que c'est une des prochaines chaussettes que je finis. En tout cas, je vous la présenterai, je croise les doigts au mois de juillet dans mon podcast. J'ai une autre paire de chaussettes à vous montrer et celle-ci ressemble à ça. Ce sont les Lazy Daisy de Christine Véja. Je vous montre sur le livre. Elle ressemble à ça. Et alors, ces chaussettes-là, elles ont une histoire assez intéressante. En fait, je savais que j'allais aller au cinéma et je pense que je vais aller beaucoup au cinéma dans les semaines qui viennent. Et je me suis dit, quel temps perdu d'être au cinéma devant le film statique et de ne pas tricoter. Mais en même temps, j'ai déjà tricoté plusieurs fois au cinéma et je sais que c'est très dur de voir ce qu'on fait, de pouvoir se repérer quand on fait des torsades, quand on fait de la dentelle, du colorwork, etc. Donc, je savais qu'il me fallait un patron très 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 simple. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est un patron. Vous commencez par la pointe. Vous faites les augmentations pour la pointe. Ensuite, c'est que du jersey tout le temps, tout le temps, tout le temps et en haut, des côtes. Donc vraiment, pas le truc compliqué. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer une photo parce que c'est assez flagrant. Juste avant le début du film, on est allé voir Indiana Jones qui est un film assez long. Et juste après, là, je n'ai pas retricoté depuis. Regardez à quel point la chaussette a grandi tout le temps de tricot qui aurait été perdu si je n'avais pas pris mon tricot au cinéma. Donc vraiment, si vous êtes des accros du tricot comme moi, je vous conseille à 100%. C'est un patron qui est super simple. Donc vous avez la pointe qui est contrastante et ensuite, vous tricotez vraiment en tube jusqu'en haut où vous allez faire les côtes parce qu'après, le talon, c'est un talon après coup où vous coupez une partie de la chaussette, la moitié, et vous montez un talon à partir de cet endroit. Je pense qu'il y a des vidéos sur YouTube pour expliquer ça un peu mieux si vous êtes horrifié par le fait de couper votre tricot. Je l'ai déjà fait, c'est rien de dramatique. Mais voilà, donc là, j'ai quand même assez bien avancé. Je pense que je vais me la garder de côté pour les prochains films ou les prochains, je ne sais pas moi, réunions, zoom interminables ou je n'en sais rien, les trucs où on a besoin de regarder quelque chose très attentivement, on ne peut pas regarder son tricot. Donc il ne faut tricoter qu'à l'intuition. Mais en tout cas, je suis super contente. Et donc, pour ces chaussettes qui ont également avancé vite, il faut le dire, car elles utilisent des aiguilles du 3,25 puisque c'est une épaisseur sport, j'utilise également la base Mao Mao. Donc j'utilise mon reste qui est juste là d'Oasis pour la pointe. Et ensuite, j'utilise le coloris Swimming Pool qui se présente juste près là. Et alors, ce coloris-là, je trouve qu'il ressemble vraiment aux mêmes couleurs que la nuit étoilée de Van Gogh. Si vous connaissez ce tableau, ça m'évoque vachement ça, ces chaussettes-là. Et je voulais absolument une laine qui soit très occupée, qu'il y ait plein de choses qui se passent, parce que comme le patron est super simple et que j'ai quand même l'habitude de faire des chaussettes un peu travaillées, je voulais absolument que les chaussettes aient quand même un aspect avec quelque chose qui les démarque, des chaussettes qu'on peut acheter dans le commerce. Et je pense que c'est réussi avec cette laine. Et enfin, la dernière paire de chaussettes que j'ai à vous présenter, c'est la Candle Flame de Mona Schmidt. Je vais vous la montrer sur le livre. Elle se présente comme ça. C'est une chaussette qui commence par le haut de la cheville et qui descend vers la pointe. Pour l'instant, je n'ai vraiment pas grand-chose à vous montrer puisque je viens à peine de la commencer. Donc voilà, elle ressemble à ça pour l'instant. J'utilise le coloris Glycine de Parisian Knit en BFL. Donc c'est une race de moutons qui fait de la laine très 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 bien pour les chaussettes. Donc c'est assez intéressant de changer un peu du mérino pour s'aventurer vers d'autres races de moutons. J'aimerais beaucoup me renseigner un peu plus sur les moutons depuis que je suis allée à la Bergerie Nationale de France. Et puis parce que c'est quand même les animaux qui produisent toute cette matière qu'on utilise. Je connais assez bien les alpacanes mais les moutons, ce n'est pas encore mon air d'expertise même si j'aimerais beaucoup en apprendre plus. Et donc voilà, ce sont une paire de chaussettes. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur le patron parce que je pense que j'ai fait 4 rangs, même pas. Mais voilà, ça a le mérite de vous les montrer puisque je pense que je vais les offrir, je l'ai fait pour offrir. Donc je ne pourrais pas vous les montrer en réel le mois prochain. Donc voilà pour toutes les chaussettes que j'ai commencé ou réalisées dans le livre 52 semaines de chaussettes. Ensuite, j'ai un autre en cours. Pour l'instant, je n'ai que le haut et je n'ai pas rentré les filles mais le voilà. C'est mon maillot de bain Chamad, le nouveau modèle que je suis en train de réaliser dans le coloris orange. Donc, Chamad, je suis très heureuse de vous annoncer qu'ils m'ont proposé de devenir leur ambassadrice. C'est-à-dire que là, j'ai reçu le patron et la laine pour faire ce modèle gratuitement et que je ferai des photos pour eux. Je tiens quand même à préciser que la dernière fois que je vous ai présenté Chamad et le maillot de bain, je ne les connaissais pas du tout. J'ai acheté le maillot de bain moi-même avec mon argent et toutes les opinions étaient les miennes. Donc, j'ai beaucoup aimé le précédent maillot de bain et celui-ci, je l'aime tout autant. Voilà, mon avis n'a pas changé. Il faut encore que je fasse le bas de ce joli bikini. Je vais continuer avec la même forme de bas que j'avais fait pour le bleu marine car c'est la forme que je préfère dans les bas de maillot de bain. J'aime pas trop les shorties ni les tailles hautes. Mais voilà, en tout cas, super contente. Je vous le montrerai porté, bien évidemment, quand il sera un peu plus en meilleure forme parce que là, il y a des fils qui traînent de partout. Mais regardez-moi cette couleur absolument magnifique de contrepoint. Voilà, je suis subjuguée par cette couleur orange. Ils ont plein de couleurs qui me plaisent beaucoup. Je vais vous en présenter une autre juste après parce qu'ils m'ont envoyé deux kits. Ils sont vraiment très généreux. En tout cas, merci à vous car c'est votre soutien qui me permet de faire ce premier partenariat sur ma chaîne et sur mon compte Instagram. Et le dernier encours que j'ai à vous montrer, il n'est pas non plus très impressionnant pour le moment puisque ce sont juste une petite paire de chaussures avec des jambes. C'est un cadeau de mariage que je fais donc également pour la même personne mais cette fois-ci, on va dire, c'est plus un cadeau de couple qu'un cadeau destiné uniquement à la mariée. Si vous vous souvenez, j'avais fait un point de croix pour Diane et Valentin quand ils avaient gardé Cupidon lorsque j'étais en Angleterre. Eh bien, cette fois-ci, les aventures de Diane et Valentin continuent puisqu'ils se marient à la mairie. Donc, je vais leur faire un petit point de croix avec eux dans leur tenue. Pour l'instant, je ne connais que la tenue de Diane donc j'ai pu un peu m'avancer pour la représenter même si je n'ai pas encore beaucoup, beaucoup avancé. Et une fois le mariage passé, je pourrais également faire Valentin et sa tenue puisque j'aurais vu comment il est. C'est avec un kit de figurico. Donc, c'est à peu près le même principe que le kit où il y a des personnes que je vous ai montrées la dernière fois qui ressemblent à ça. Je l'ai acheté au Châcretricote. C'est la référence de celui-ci, c'est Wedding. Voilà. Et donc, en fait, vous avez les patrons comme ça. Je ne vais pas trop vous montrer mais vous voyez différentes personnes avec différentes robes, etc. Différents costumes. Et ensuite, vous avez les fils. Alors, voilà. Qui sont comme ça. Vous avez des couleurs de peau, des couleurs de cheveux qui sont juste là et des couleurs des différents blancs et des couleurs, on va dire, pour les costumes des maris traditionnellement. J'ai pas mal de choses à vous présenter. Je vais immédiatement vous montrer le deuxième kit que Chamad m'a très gracieusement envoyé. Donc, là, préparez-vous à être éblouis par cette couleur. Voilà cette couleur-là, aqua, qui est absolument ravissante. En fait, ils m'ont laissé choisir ce que je voulais sur le site. Donc, j'ai choisi ces deux kits-là. Avec les couleurs, je pense qu'elle était assez nouvelle quand je l'ai choisie. Elle est absolument magnifique. Et avec, je vais faire un bustier. Donc, également en matière de maillot de bain. Donc, je pourrais le porter à l'extérieur et sauter dans l'eau avec. Mais je pourrais également le porter pour sortir, etc. Donc, je suis super contente. Et s'il me reste un peu de laine que je croise les doigts, je ferais peut-être un bas pour aller avec mon bustier en vert. Donc, pour mon anniversaire, ma meilleure amie a fait un tour chez Little Weasel pour me prendre tant de petits accessoires et une pelote absolument radieuse. Regardez-la. Comme elle est jolie. En fait, je pense qu'elle savait qu'à Little Weasel, elle trouverait des choses qui me plairaient. Et là, très très bien réussie. Je pense que c'est la plus belle laine que je n'ai jamais vue. Donc, c'est de la marque La Bien-Aimée. C'est du Merino Super Sac. Donc, préparez-vous à deux paires de chaussettes absolument incroyables. Peut-être que j'essaierai de les faire avant la sortie du film Barbie pour les porter lors de la sortie du film. Donc, ce coloris s'appelle Aimée Scholl sans speckle. Et en fait, c'est hyper beau. Il y a un rose plus froid donc avec du bleu à l'intérieur et un rose plus chaud donc avec du jaune à l'intérieur. Et vraiment, j'ai trop trop hâte de voir ce que ça donne en chaussettes. Mais même dans la pelote, enfin dans le twist, c'est absolument magnifique. Et comme si ce n'était pas assez, elle m'est également offert trois marqueurs de laine. Donc, on a le petit mouton trop mignon, le cône de glace et cet adorable petit ourson qui boit un bubble tea qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Cupidon. Et le bubble tea, c'est une de mes boissons préférées. Donc, je ne sais même pas comment elle a fait pour trouver ça mais ça nous représente parfaitement. Et ensuite, des petits protège-pointes pour les aiguilles en forme de cœur. Je tiens également à vous présenter d'autres marqueurs qui n'ont rien à voir cette fois-ci sur le thème du Petit Prince et qui sont fabriqués par une personne de mon groupe de tricot, le Gangue de Tricot du 95. Elle fait ça artisanalement. ce n'est pas une réelle boutique mais je vous mettrai son lien d'Instagram si vous voulez la contacter, si vous cherchez des marqueurs à très 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 bas prix. Donc, moi, j'ai pris la collection du Petit Prince. Donc, on a la Lune qui est un bouton de nacre. Ensuite, on a la Rose qui ressemble d'ailleurs un peu à la Rose de la Belle et la Bête. On a je l'utilise le Renard. Et on a évidemment le Petit Prince. Donc, voilà. N'hésitez surtout pas à la contacter. Elle est super gentille. Si vous voulez des marqueurs, elle fait plusieurs collections et aussi des comptes en rangs avec des anneaux si ça vous intéresse. La dernière fois, j'ai oublié de vous présenter le bouquet Yarneline du mois de mai. Il ressemble à ça. Il s'appelle Fleur de mai. Et il est un peu mieux que celui du mois d'avril. Mais c'est toujours pas un bouquet que je trouve renversant. En fait, je le trouve joli. Ça va. Il n'y a rien qui me choque. Mais je ne sais pas. En fait, ce vert, il me je ne sais pas. Voilà. Ce n'est pas trop mon style. Par contre, les fleurs séchées sont super, super belles. Mais je pense que je vais arrêter mon abonnement au bouquet parce que je me dis que là, en fait, on est à la moitié de l'année. Que la laine à chaussettes, j'en ai beaucoup et je continue à en acheter. Vous allez voir juste après. et que est-ce que j'ai vraiment besoin de, je ne sais pas combien, si je continue encore pendant six mois, mini pelote de laine à chaussettes. Donc voilà. Celui-là, il était quand même assez joli. Celui du mois d'avril ne me plaisait quand même pas trop. Ceux des premiers mois, j'étais hyper ravie. Mais là, je pense que pour le moment, c'est le temps de dire au revoir au bouquet de laine Yarnoline et je reprendrai peut-être un abonnement plus tard. En parlant d'abonnement, il faut absolument que je vous présente la box Arcoiris Land of France du mois et donc qu'on vient de recevoir. Donc ça, c'est un abonnement. Enfin, ce n'est pas réellement un abonnement parce qu'il faut le commander tous les premiers de chaque deux mois. Mais on va dire que c'est une collection que je pense que je n'arrêterai pas jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà ce que j'ai à vous montrer. Je vous montre la laine en premier. Donc, c'est la Dothraki. Voilà, cette couleur absolument magnifique parce que chaque deux mois, c'est une maison en fait de la série et des livres Game of Thrones. Voilà. J'ai choisi une nouvelle base que je n'avais encore jamais testée chez Arcoiris qui s'appelle Dobie Deka parce que dans le livre 52 semaines de chaussettes, il y a des chaussettes en épaisseur Deka et que c'est en tout cas selon moi assez rare de trouver de la laine à chaussettes qui contient du nylon en épaisseur Deka. Donc, j'ai hâte de l'utiliser et évidemment, j'ai pris le boost c'est-à-dire que j'ai tous les petits accessoires qui viennent avec. Donc, en gourmandise, on avait les fleurs d'hibiscus semi-confites de mesépices.com comme je suis une gourmande j'ai déjà goûté et je peux vous dire que c'est une saveur inattendue mais super bon. Ensuite, on avait également un petit sachet de thé Pink Sangria. On a comme chaque de moi la figurine pop en porte-clés cette fois-ci c'est Daenerys. On a également comme chaque de moi donc ça continue la collection c'est une breloque à mettre sur un bracelet ou un collier ou ça peut également être utilisé comme marqueur de maille et cette fois-ci elle est absolument magnifique c'est un dragon. Donc voilà en fait tous les objets je ne les utilise pas tant que je ne présente pas la box donc là j'ai hâte de les utiliser On a un autre marqueur comme chaque de moi c'est la tenier Calixen c'est un marqueur avec une boule et à l'intérieur des paillettes oranges On a un mini Lego de Caldrogo On a pour moi le meilleur objet de ce boost avec avec le marqueur la petite breloque dragon qui était aussi très belle mais alors cet objet là en fait c'est un objet que vous suspendez près d'une fenêtre et avec la réflexion du soleil ça fait plein de jolis petits dessins sur vos murs et il est hyper hyper joli j'espère que vous voyez bien vraiment je suis trop enchantée je trouve magnifique et ensuite on a l'objet que j'ai déjà utilisé qui est un bracelet je pense alors moi personnellement vous voyez je vais l'essayer je trouve que c'est pas trop mon style de bijoux en tout cas pour le moment en plus en été ça doit tenir super chaud c'est pas laid mais voilà moi je suis plus mini chêne que gros bracelets en cuir par contre j'ai trouvé une utilisation si vous avez reçu cette box et que vous voulez l'utiliser également comme ça une utilisation mais super intelligente c'est que j'accroche les hances de mon sac à ment à la poignée qu'on peut soulever de ma valise c'est à dire que comme ça quand je tire ma valise ça tient en même temps mon sac à main pour ne pas qu'il tombe et ça c'est super intelligent et ça va très bien avec ma valise qui est en tir également donc je suis super contente en vrai d'avoir cet objet je suis contente d'avoir pensé à ça parce que sinon je n'aurais pas beaucoup utilisé j'ai hâte de recevoir le suivant c'est toujours super excitant de recevoir son petit carton parce que c'est un cadeau mais vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur donc c'est la surprise je crois qu'au moment où je filme la vidéo il est possible encore de commander la prochaine box donc qui sera reçue courant août donc foncez si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'informations et enfin on a fait quelques folies au chat qui tricote avec ma maman donc déjà je vous ai présenté le coloris Oasis dans la nouvelle base Mao Mao également le coloris Swimming Pool qui ressemble à ça et bien nous avons il y avait 4 coloris nous les avons tous pris donc nous avons également pris moi c'était sur celui-là que j'avais flashé dès le départ le coloris Pamplemousse et le coloris Fleurs du désert qui ressemble à ça donc celui-ci il est dans une pochette parce qu'en fait à la base ce coloris était disponible en tant que kit à chaussettes et donc vous aviez d'autres accessoires dedans je vous laisse juste admirer la beauté de ce film donc voilà j'ai 4 pelotes de laine de base sport ce qui va me permettre de faire à peu près toutes les chaussettes en épaisseur sport du livre 52 semaines de chaussettes et à l'intérieur du kit donc évidemment je n'ai pris qu'un seul kit les autres pelotes je les ai prises séparément des super cadeaux de ma maman comme toujours donc on a un assortiment d'oursons en fait c'est des oursons à mettre dans de l'eau chaude pour faire de la tisane donc hyper hâte de goûter en plus j'adore la tisane donc voilà on va voir ce que ça donne et aussi un patron donc là je ne vous montre pas le code du patron parce que voilà c'est mon code personnel mais pour télécharger un patron donc moi pour l'instant je ne vais pas je ne vais pas faire ce patron tout de suite je vais juste le garder dans ma bibliothèque de patron pour l'année prochaine quand j'aurai envie de faire une petite paire de chaussettes comme ça et que ça me manquera j'utiliserai ce patron que je n'ai jamais encore fait et comme Camille est extrêmement généreuse elle m'a également offert un petit cadeau ce qui ressemble à ça et alors là je vous vois dubitative et bien c'était exactement ma réaction quand je les ai vues dans la boutique je pense qu'elle m'a vu les regarder et que c'est pour ça qu'elle m'a proposé d'en choisir ça s'appelle un flox c'est un accessoire de tricot qui s'utilise de plusieurs manières donc déjà vous pouvez l'utiliser tout droit ou un peu courbé comme aiguille à torsade ensuite vous pouvez également l'utiliser pour repêcher des mailles que vous avez fait tomber vous pouvez également comme c'est un fil de fer qui se tord l'utiliser comme marqueur de progrès donc à un endroit dans votre tricot ou marqueur de mailles donc dans le rang enfin bref c'est vraiment un outil hyper multitâche pour l'instant je l'ai utilisé principalement pour rattraper des mailles qui étaient tombées et des torsades et franchement j'ai plutôt bien adhéré je ne sais pas encore très très bien m'en servir mais je trouve ça super cool comme petit engin accessoire pas indispensable mais on va dire pour les tricoteuses qui aiment les petits trucs gadget c'est vraiment sympa et enfin j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue il faut que je vous montre l'avancée de mon serpent de lecture qui a encore bien grandi voilà donc je pense que la dernière fois qu'on s'était arrêté c'était juste ici j'ai également rentré les fils donc il a un meilleur look ce serpent j'espère qu'on peut quand même bien le voir donc voilà donc ensuite j'ai refait une couleur violet qui symbolise le mystère pour le livre Family of Liars qui est le prequel de We Were Liars de E. Lockhart ensuite j'ai fait cette couleur rose donc qui symbolise la romance pour le livre de Song of Achilles qui est un livre en fait un classique je pense maintenant de la littérature moderne ensuite nous avons le coloris suivant qui est toujours pareil pour représenter la romance puisque j'ai lu une bande dessinée qui s'appelle L'Or Olympus qui est l'histoire de Hadès et Perséphone alors là est-ce que vous voyez un thème ? ça fait deux livres sur la mythologie grecque que je vous présente ensuite j'ai lu également une autre bande dessinée qui s'appelle Elisabeth Bathory et qui est un conte de Dracula mais féminin je ne peux pas vous montrer le livre parce que je l'ai emprunté à ma bibliothèque c'était une bande dessinée horreur comme Sandman que j'avais lu au début de l'année donc j'ai réutilisé la même couleur pour horreur ensuite j'ai également lu un livre qu'il faut absolument que je vous parle et que je suis trop triste de ne pas avoir à vous montrer mais je vous mettrai une image du livre puisque je l'ai également emprunté à la bibliothèque qui s'appelle Le pouvoir du tricot et en fait c'est un livre qui ne contient que très peu de patrons il y en a peut-être neuf à la fin et c'est des patrons qui sont intéressants mais c'est pas pour ça qu'il faut que vous lisiez le livre ça se présente un peu comme un roman enfin en tout cas c'est une histoire ça suit une dame qui est l'autrice parce que c'est assez autobiographique et en même temps c'est hyper intellectuel c'est à dire que en fait vous avez une donc cette femme qui a toujours tricoté et qui s'interroge sur les bienfaits du tricot comment le tricot a évolué à travers les âges le tricot à la révolution le tricot pour l'émancipation des femmes le tricot avec la neurologie comment ça calme l'anxiété comment ça permet d'éviter certaines maladies etc c'était extrêmement extrêmement intéressant et pour toutes les personnes qui aiment vraiment bien tricoter je vous le recommande parce que c'était super et à la fin vous avez quelques patrons c'est plutôt des patrons en rapport avec des des histoires qu'elles racontent dans le livre donc par exemple vous avez le bonnet des révolutionnaires ce genre de ce genre de truc c'est pas des patrons d'un d'un pull absolument incroyable avec 10 000 torsades c'est plutôt des patrons de choses historiques en tout cas c'était vraiment vraiment très intéressant comme livre et petite aparté si vous avez une bibliothèque près de chez vous n'hésitez surtout pas alors je sais que par exemple dans ma région qui est le Val d'Oise ma bibliothèque fait partie d'un réseau donc en fait toutes les bibliothèques qui font partie du même réseau on peut commander les livres et les recevoir dans la mienne etc donc même si j'habite dans un petit village en fait j'ai accès à un très grand nombre de livres et j'étais super étonnée parce que j'ai cherché des livres sur le tricot sur le site et en fait il y en a plein donc c'est à dire que vous pouvez trouver des livres de patrons à très faible coût moi par exemple l'abonnement à ma bibliothèque il est complètement gratuit et c'est vraiment super bien donc moi je pensais pas qu'il y aurait des livres sur le tricot et des livres de patrons et des livres de couture plein d'autres loisirs créatifs mais peut-être que c'est quelque chose de très connu moi j'étais pas j'étais pas au courant mais en tout cas si vous ne saviez pas non plus et que ça vous intéresse moi j'aime toujours faire des économies sur des trucs comme ça donc n'hésitez surtout pas à aller voir dans vos bibliothèques en plus dans la mienne en tout cas il n'y a jamais personne donc je pense que ça fait plaisir à la bibliothèque de me voir et donc ça c'est représenté par la couleur bleue puisque c'était un livre assez intellectuel et pas vraiment une histoire qui racontait un truc fantastique ou voilà enfin j'ai lu le deuxième tome de Laure Olympus donc qui est représenté toujours par la même couleur qui est juste ici le rose saumon et finalement j'ai également lu le mini livre Galatea de Madeline Miller qui est également l'autrice de Song of Aquiles par contre ce livre là n'avait pas le même genre que Song of Aquiles selon moi puisque ce n'était pas une histoire d'amour c'était plutôt une histoire sur un personnage on va dire et du coup j'ai utilisé cette couleur là qui est aquamarine un peu comme cette couleur ci qui était pour Carisoto is Back de Taylor Jack and Reed donc voilà j'essaye de faire quelque chose d'assez en tout cas compréhensible pour moi pour m'en souvenir dans les années à venir et regarder à quel point mon serpent est long je suis super contente donc voilà j'espère ne rien avoir oublié j'espère également que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo je croise les doigts pour ne rien oublier ça ne va pas commencer Titi viens tu vas être sage Titi 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 Titi